bonjour nous sommes le 12 mars et il est environ 10 heures alors voilà je shoot cette vidéo chez moi et avant de vraiment commencer je vous montre un petit filou qui se cache parce que il est un peu jaloux des autres chats alors voilà il me boude il est dans son panier de secours le sieur oxo comme ça vous l'aurez vu bon écoutez on va pas trop parler d'animaux on n'a pas le temps on a une vidéo très sérieuse à partager parce que finalement je me vois obligé de faire un opus 3 sur le thème de la des causes de la fatigue matinale parce que je croyais en avoir fini avec l'opus 2 mais ça soulève toute une vague de d'interrogations et disons le clairement de de récriminations de de critiques parfois acerbe mais bon on est là pour échanger donc il faut s'attendre à des critiques mais vous savez c'est une vidéo qui a énormément de vues bien au dessus de ma moyenne habituelle d'après des statistiques youtube et je suis en face du 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 de l'onglet qui me dit où on en est donc là la vidéo est en ligne depuis 13 heures on a déjà 300 septembre de 372 vues donc c'est nettement plus que d'habitude mais vous voyez dans je crois que vous devez le voir là dans je peux pas retourner le la caméra en cours de vidéo et donc je dois choisir dans un sens ou dans l'autre mais je suppose que vous l'avez vu je suis pas certain mais je vous le dis quand même le ce genre de vidéo qui a du succès m'amène toujours beaucoup d'abonnés et ici le nombre d'abonnés diminue tellement il y a des désabonnements alors pourquoi est ce qu'il y a des voilà oxo je crois et oui finalement il se dit ben coudé c'est parce qu'il y a de mieux non plus pourquoi est ce qu'il y a des désabonnements ben parce que je vous dis c'est tout à fait inhabituel parce que ça dérange oui ça dérange de de je vais un peu remonter ce truc là ça dérange de de voir ces idées dont on était bien persuadé profondément en créer sont subitement remises en question bon écoutez moi je remets en question ce qui me paraît incorrect parce que on est là pour faire une médecine scientifique et surtout il faut éviter qu'elle soit critiquable et critiquée par le courant traditionnelle vous voyez parce que bon on est déjà très attaqué par tout ce qui est mainstream bon ça c'est pas un scoop on le sait et le fait d'avoir alors globalement la médecine fonctionnelle a des très bonnes bases et plein de d'études scientifiques moi j'avais déjà fait mon possible vous avez ici derrière moi là mon livre mon livre écosystème intestinal et santé optimale que j'ai écrit il y a 20 ans il y a 1400 références scientifiques donc on a tout construit là dessus et il faut essayer de s'y tenir et éviter certaines dérives et bon venons vivre du sujet il y a quelque chose qui ne tient pas la route avec cette ce dogme d'avoir un petit déjeuner gras et protéiné une fois plus c'est pas du tout ça qui est remis en question le premier repas doit être gras et protéiné certainement protéiné plus ou moins gras selon le génotype à poeux mais certainement du gras parce qu'en général la plupart des gens mangent trop peu de bonne graisse et donc ce petit déjeuner très précoce et surtout quand on parle de 7 heures du matin bon moi me pose problème parce que vous avez un petit déjeuner à 7 heures donc vous rompez le jeûne à 7 heures or on a énormément d'arguments scientifiques et cliniques soutenant le principe d'un jeûne intermittent raisonnable le jeûne intermittent raisonnable je vous l'ai dit mille fois c'est du 16 huit 16 heures de jeûne 8 heures de fenêtres alimentaires je pense que je peux éteindre cette lampe là moi voilà et donc alors vous étonnez pas Goliath voilà je vois Goliath passer derrière la fenêtre donc il va nous débarquer dessus incessamment sous peu vous le verrez parce que je sais qu'il a ses fans et donc si on commence à 7 heures on a 8 heures et donc on doit terminer à 15 heures et pour terminer à 15 heures je suppose qu'on va quand même avoir un bon repas pour terminer et on va compter une heure bon c'est peut-être un peu moins mais faisons simple on va donc prendre son dernier repas à 14 heures et c'est parfait pour moi ça c'est du jeûne intermittent j'ai aucun problème avec ça et ça évite toute cette problématique de repas trop tard le soir on sait que c'est mauvais de repas qu'on a du mal à digérer qui peuvent perturber l'endormissement voire le sommeil donc je suis tout à fait content avec du 7-15 7 heures jusque 15 heures mais moi je suis désolé mais l'immense majorité de mes patients ne tient pas ça parce que bon un repas en fin de journée je n'ai pas dit au milieu de la nuit ni tard le soir mais un repas en fin de journée après la journée de travail pour ceux qui ont des horaires évidemment classiques ça paraît quand même une part importante de la vie sociale aussi de nos habitudes ça a du sens on travaille et puis on aime bien le manger après et je répète je suis d'accord c'est mauvais si tout ça est très décalé vers le soir moi j'ai des problèmes les jours où je consulte je consulte toujours 10-11-12 heures je mange en début d'après-midi voire en milieu d'après-midi et puis bon c'est un peu juste et je remange le soir et c'est trop tard mais bon heureusement c'est que les jours de consultation et par exemple aujourd'hui je ne consulte pas je finirai de manger idéalement vers 18h maximum 19h ça ça va hier j'ai fini de manger il était 21h ça ne va pas mais excusez que je dise j'ai ces journées où on a le staff l'infirmier ou l'infirmière mon secrétaire etc on groupe tout ça pour ne pas mettre en route toute cette logistique trop de jours pendant la semaine et les autres jours évidemment je prépare mes rapports je 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 cherche des informations et je je shoot des vidéos parce que ça prend du temps quand même tout ça ne croyez pas donc on a ce problème d'horaire qui va plaire à certains et pas à d'autres d'après les les feedbacks que je reçois suite à ces dernières vidéos sur la fatigue la fatigue matinale et surtout sur cette discussion autour du petit déjeuner précoce très très précoce le matin il y a des gens à qui ça convient d'avoir cet horaire très tôt et alors moi je leur dis chaque fois je dis oui mais moi j'ai pas de problème avec ça si vous si vous le tenez c'est très bien il y a aussi ceux qui font du sport tôt le matin et comme je vous l'ai dit plusieurs fois après le sport si c'est une alors si c'est du stretching ou du pilates ou du un vague jogging lent et léger et court ou une marche promener le chien etc bon je peux être un peu sportif si on veut mais surtout ça dépend un peu du terrain mais bon ça ça n'a pas besoin ça n'appelle pas une alimentation rapidement après mais si c'est une heure et demie dans un gymnase à soulever de la fonte moi je suis pour manger après donc si on fait une heure de sport intensif tôt en début de journée ça c'est oxo ah non ça c'est Goliath qui arrive bon voilà vous allez avoir droit à Goliath incessamment sous peu ben écoutez je ne vais pas interrompre tout le temps Goliath viens me dire bonjour c'est du Goliath c'est du Goliath ben Goliath et oxo tout dans la même vue j'espère que vous les voyez bon Goliath viens tu ne vas pas perturber trop ok on a discuté de choses très sérieuses aujourd'hui c'est pour ça que je suis à mon bureau et pas trop de distraction de la campagne mais évidemment vous avez eu droit aux deux héros habituels le turtle est dans la maison mais elle se balade au premier étage bon si elle apparaît vous y aurez droit aussi ok alors Goliath va chez sa toiletteuse dans une semaine la pauvre elle a eu le covid donc on a dû annuler le rendez-vous alors il a les poils tout à fait tout à fait ingérables bon assez avec les animaux on revient à nos à nos exemples donc la personne qui fait une heure de sport intensif tôt le matin va manger après bon ça ça a beaucoup de sens il y a d'ailleurs place pour davantage d'hydrate de carbone après ce genre de séance je vous l'ai déjà dit aussi et donc là on se décale tôt quand c'est c'est le cas bon là on n'est pas à 7 heures parce que si vous avez eu le temps de vous lever de vous préparer de faire une heure une heure voire une heure et demie avec bon l'échauffement le retour au calme auquel je tiens beaucoup au gymnase bon vous n'allez pas petit déjeuner à 7 heures après le gymnase ok il va être je ne sais pas moi plus 10 heures 9 10 il y a quelque chose qui est passé devant la caméra je me demande bien ce que c'est bon ils font exprès ils ne veulent pas me laisser voilà 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 et voilà voilà turtle vous la voyez j'espère bon décidément j'essaye mais on est envahi bon il n'y a plus Garfield alors là ce sera la totale mais je sais que certains d'entre vous aiment bien donc on respecte ça aussi et moi j'aime bien ces sportifs là vont donc avoir droit à plus d'hydrate de carbone après les séances intensives ça a beaucoup de sens et s'ils s'ils commencent à déjeuner à 9 heures ou voire à 10 heures bon ben idéalement il faudrait qu'ils finissent pas trop tard alors ils ne font peut-être pas ça tous les jours non plus parce que s'il y a 2 3 séances intensives comme ça si c'est pas une séance intensive on n'est pas obligé de manger après on boit et tout ça mais pas besoin de d'aliments 6 ou de ou de boissons protéinées vous voyez quelque chose comme ça ou de 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 chèques protéinées ça peut être retardé mais si c'est intensif il faut faire ce ce remplissage juste après la séance et donc si ça se passe en intensif 2 3 fois par semaine ces jours là bon on n'est pas obligé de se tenir un 16-8 on peut avoir un jeûne intermittent plus 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 light et par exemple passer à du 14-10 donc imaginez qu'il y a ce sport pour débuter la journée puis un premier pas à 9 heures vous l'appellerez comme vous voulez on s'en fout maintenant je dis premier pas parce que comme ça il n'y a pas de dispute petit déjeuner brunch lunch voilà et donc faisons le calcul 9 plus 10 il faut avoir fini à 19 heures ces jours là donc vous avez un dernier pas à 18 heures c'est raisonnable mais alors les autres jours de la semaine vous pouvez retirer un peu les horaires vers du 16-8 ça ça convient parfaitement je vous ai déjà dit aussi de nombreuses fois si par exemple le dimanche c'est familial et il faut absolument faire quelque chose ensemble en matinée avec les enfants etc vous n'êtes pas obligé de faire du jeûne intermittent le dimanche vous faites les autres jours vous voyez tout ça tout ça est parfait alors ceci étant dit on est bien d'accord que cette obsession du petit déjeuner très précoce met à mal le jeûne intermittent pour la plupart des gens parce que la plupart des gens vont vouloir un repas mettons à 19 heures ok et finir à 20 heures c'est quand même la norme bon mais si vous commencez à 7 heures et que vous finissez à 20 heures c'est pas du 16-8 vous avez au lieu de 8 heures de fenêtres alimentaires vous en avez 13 et donc il vous reste 11 heures de jeûne mais dont 4 heures pour digérer le dernier repas ça devient très déséquilibré ce n'est plus du 16-8 c'est du 13-11 non non c'est du et du 11-13 parce que c'est facile ça me paraît tellement enfin moi je déteste ça donc si vous faites début à 7 heures fin à 20 heures vous avez 13 heures pour manger il vous reste 11 heures de jeûne donc c'est du 11-13 écoutez moi c'est pas très bon ça maintenant si ça arrive occasionnellement oui mais ça en routine tous les jours parce qu'on est obsédé par un petit déjeuner très tôt le matin bon moi je trouve que c'est pas bon en plus vous savez que je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin de manger très tôt le matin alors l'explication qu'on me donne c'est que ce petit déjeuner protéiné permet une synthèse de neurotransmetteurs qui vous donne cette énergie pendant la matinée grâce au neurotransmetteur bon c'est une fantaisie c'est une création de l'esprit peut-être d'esprit brillant que je mets au pluriel je ne sais pas trop d'où vient ce truc là j'ai approfondi mes recherches je ne trouve pas de base scientifique pour ça je ne vois pas comment il y en aurait parce que ça me paraît pas possible comme explication ce n'est pas l'explication de ce ressenti favorable il faut en trouver une autre c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas possible c'est que votre premier repas protéiné à 7h du matin contient effectivement de la thyrosine et du tryptophan dans les protéines en question bon oui les acides aminés ils ne viennent que dans les protéines donc si leur repas n'est pas protéiné il n'y en a pas et c'est un désastre petit pain au chocolat baguette confiture etc à la française c'est un cataclysme bon je vous l'ai déjà dit aussi mais pourquoi est-ce que je dis que c'est impossible tout simplement parce que ces protéines qui contiennent la thyrosine et le tryptophan il faut commencer d'abord par les digérer est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça va prendre pour digérer ces protéines absorber le le tryptophan et la thyrosine et puis alors intégrer ça dans une biosynthèse des neurotransmetteurs je vous ai mis sur ma page Facebook la description des deux étapes enzymatiques j'ai pris l'exemple du tryptophan mais c'est assez parallèle à ce qui se passe avec la thyrosine dans le cas du tryptophan ce sont les deux réactions enzymatiques pour transformer ce tryptophan en sérotonine écoutez entre le moment où vous mâchez vos protéines puis donc il y a la mastication il y a le le broyage mécanique de ces protéines où ça va être attaqué par l'acide chlorhydrique gastrique et puis alors vous avez les enzymes pancréatiques qui vont se mettre à tout découper et puis il faut que ça s'absorbe par la muqueuse intestinale et si tout va bien enfin bon on va dire que tout va bien parce qu'on s'occupe de toute cette fonction digestive et puis alors ça va entrer dans des il faut d'abord que ces acides aminés passent la barrière hémato-encéphalique bon ça peut être que ça peut être rapide j'imagine et puis alors ça va finir par entrer dans les voies de synthèse des neurotransmetteurs si vous avez l'écofacteur parce que vous verrez sur ce petit schéma là sur la page Facebook bon il y a toute une gamme de cofacteurs des vitamines B le fer ou le cuivre le fer et le cuivre il en faut quand même quelque part B12 etc en anglais on dit you name it vous le dites et oui il faut tout ça bon et donc vous avez commencé à mâcher vos protéines à 7h05 et ça va commencer à aller mieux à 9h du matin c'est totalement impossible alors le problème c'est que je me heurte aux trolls bon c'est peut-être pas des trolls à vrai dire mais aux à ceux qui sont absolument bloqués sur ce schéma là ils ont entendu ça ils ont mis ça en oeuvre ça leur va bien et là je dois absolument y revenir un peu plus loin ça leur va bien et donc pour eux c'est ça la vérité avec un V majuscule mais ce n'est pas la vérité vu que c'est impossible c'est du wishful thinking wishful thinking c'est inégalable en français donc je suis désolé pour tout ce franglais mais le wishful thinking c'est on a envie de penser ça et donc on pense ça parce que ça vous arrange et bien moi je ne suis pas d'accord avec le wishful thinking ça dénature ça nuit à l'image de la médecine fonctionnelle tout neurologue ou interniste sérieux à qui on explique ça va dire vraiment vous mettez ça en bouche et puis une heure après vous êtes plein d'énergie grâce aux neurotransmetteurs d'abord les neurotransmetteurs c'est pas ça qui donne de l'énergie je suis désolé les protéines les graisses les hydrates de carbone oui mais les neurotransmetteurs donnent de l'énergie écoutez il faudrait m'expliquer comment bon alors un des arguments de ceux qui font cette croisade du neurotransmetteur c'est de dire mais docteur Mouton vous êtes tout à fait à côté de la plaque regardez un neurotransmetteur ça agit en quelques minutes et ça synthèse aussi oui le neurotransmetteur il agit en quelques minutes est-ce que ça implique qu'il est synthétisé à partir d'une protéine en quelques minutes bon vous savez bon quand on me donne des arguments quand on m'oppose des arguments pseudo-scientifiques il faut quand même que ça tienne la route parce que si on me dit ah oui mais les neurotransmetteurs ont une action tout ça et c'est presque de l'instantané bon je parle pas des effets des neurotransmetteurs pour fabriquer un neurotransmetteur vous savez bon ici c'est quoi c'est un smartphone si je veux faire une photo d'Oxso dans son panier là derrière c'est instantané je le prends claque je retourne la photo est faite et ça implique qu'il a fallu le même court temps de quelques secondes pour fabriquer le smartphone je veux dire il faut quand même quand on vient avec des arguments on passe son temps à mettre des posts sur Youtube ou Facebook il faut quand même que ça ne soit pas délirant ok sinon honnêtement je m'en passe enfin bon c'est ce que j'ai dit et alors ces internautes nous et à bon quand je dis ça ne tient pas la route bon ils effacent leur poste donc c'est bien vous ne voyez même pas ce délire mais le délire il y est les gens sont choqués ils disent non moi mes neurotransmetteurs le matin je suis sans 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 vouloir évidemment viser personne mais vous savez les gens sont persuadés Samuel persuadés ah mais le matin moi c'est les neurotransmetteurs bon qu'ils agissent qu'ils soient indispensables etc d'accord mais alors mettons-nous d'accord pour dire que ces neurotransmetteurs se synthétisent de manière continue voilà c'est un c'est un processus permanent et peut-être que ce sont les protéines que vous avez mangées la veille matin qui vous donnent des neurotransmetteurs mais pas celles du jour même ok et donc ce petit déjeuner précoce en réalité vous savez quoi il n'a pas besoin d'être précoce et ceux qui vont mieux le matin en faisant ça là on doit un peu réfléchir ce sont aussi probablement surtout pas aussi mais surtout ceux qui mangeaient mal le matin qui étaient avec leur croissant du matin et là vous savez vous avez des fluctuations de glycémie vous avez des hauts des bas les hauts c'est bien mais ils s'enchaînent avec des bas et donc si on change leurs habitudes qu'on met un petit déjeuner protéiné ils vont être beaucoup mieux je suis 100% partisan de ce changement ok et s'ils étaient habitués à un petit déjeuner précoce ok on le garde on le met protéiné et gras mais petit à petit après avoir fait ce changement qui est parfois brutal et que les gens ont du mal à mettre en oeuvre ils se demandent ouh là là moi manger du saumon le matin ou des sardines seigneur ou des oeufs j'ai jamais fait ça bon une fois que c'est mis en place on commence à s'inquiéter du nombre d'heures pendant lesquelles ils mangent parce que c'est bien de commencer tôt mais s'ils finissent tard vous savez que moi je suis pas pour ça et donc on leur dit au fond maintenant que vous avez fait ce changement on peut peut-être reculer un peu le petit déjeuner et en faire une espèce de brunch si on veut mettre un nom dessus et ça peut prendre des semaines et des mois etc je vous renvoie aux vidéos précédentes pour ces aspects et donc si on fait ces changements progressivement il n'y a pas de fatigue le matin ok si on est habitué à petit déjeuner tôt bien gras et protéiné et que subitement on enlève ça et qu'on attend midi les gens ils ont les matinées difficiles je vous ai expliqué mon propre cas dans la vidéo précédente ok et alors j'ai mis ça sur mon écran j'ai fait un copier et coller j'ai une internaute sur youtube je pense que j'imagine que c'est quelqu'un qui doit s'appeler l'or mais je ne suis pas certain enfin bref il ou elle se reconnaîtra qui me poste ceci et ça date de ce matin voilà l'espèce de la question il y a un point d'interrogation à la fin du coup la fatigue matinale serait due au fait de ne pas faire de jeûne intermittent là je ne peux pas ne pas vous montrer et voilà Garfield donc vous voyez la totale 4 sur 4 vous voyez que ce n'est pas du chiqué ce n'est pas une mise en scène mes bestioles bon il est en train de manger je vous rappelle que Garfield est un mâle castré que recette c'était une vue de l'esprit un wishful thinking bon pour ceux qui ne seraient pas encore au courant mais bon je le répète parce que tout le monde n'a pas vu toutes les vidéos et donc voilà la question du coup la fatigue matinale serait due au fait de ne pas faire de jeûne intermittent non c'est une question très mal posée ok alors ce que je réponds je me lis j'ai répondu ça tout à l'heure ce qui est certain c'est que ceux qui se sont progressivement habitués au jeûne intermittent ne subissent aucune fatigue matinale ça je peux vous dire si vous avez besoin de témoignage de témoignage je vais faire un appel j'en aurai des centaines de toute façon si vous regardez les commentaires youtube ou facebook il y en a plein les gens disent ah oui moi j'ai mis ça en oeuvre je suis en super forme donc à rebours si vous voulez c'est quand on met en place un jeûne intermittent où on ne mange plus aussitôt où on décale plus tard et bien ça se passe bien peut-être pas au tout début je vous ai dit que moi j'avais eu du mal mais là maintenant aujourd'hui je mangeais à 15h je sais si vous voulez que je grimpe au mur ou que je grimpe dans ma bibliothèque derrière moi je grimpe tout de suite pourtant il est 10h24 38 secondes bon je n'ai pas de fatigue moi et alors si vous voulez les confusions à mon avis viennent de ce que si les gens introduisent brutalement un jeûne intermittent ils peuvent ne pas être bien le matin et donc ça c'est on est un peu mystifié par ça mais je viens de vous expliquer en quoi ce n'était pas correct ceux qui étaient pas bien le matin et ont amélioré leur premier repas précoce et qui vont mieux c'est parce que ce repas est beaucoup plus sain et stabilise la glycémie beaucoup mieux tout ça n'a rien à voir avec les neurotransmetteurs ok qui faillent des protéines pour fabriquer nos neurotransmetteurs plus les cofacteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure les vitamines B le fer etc bien entendu mais pas à 7h du matin ou à 8h du matin l'horaire vis-à-vis des neurotransmetteurs n'a rien à voir ce qui a à voir c'est l'apport des acides aminés via les protéines qui sont évidemment nécessaires pour fabriquer ces neurotransmetteurs mais pas en tout début de journée alors ceci dit et vous voyez que c'est un format long aujourd'hui parce que je ne veux pas faire un quatrième opus avec ce truc et donc je termine ça va me prendre le temps qu'il faut je déborde tant pis pour une fois je fais un peu plus long quelles sont les causes de la fatigue matinale qui pourraient brouiller les pistes et faire que malgré tous les conseils que je viens de vous donner il y a quand même de la fatigue matinale il faut quand même aussi mentionner ça pour être complet et puis bon c'est le titre de la série c'est la fatigue matinale bon je n'ai pas encore été très complet là-dessus qu'on ne me parle plus des jeunes et des neurotransmetteurs bon ça c'est c'est discuté qu'est-ce qu'il y a d'autre je vais vous dire quelque chose d'assez évident bien entendu c'est de faire une mauvaise nuit si on a mal dormi ben croyez-moi c'est logique d'être fatigué le matin donc tout ce qu'on peut faire sur le sommeil j'ai trois vidéos enchaînées une série sur le sommeil ceux qui n'ont pas vu vous pouvez aller voir ça j'ai donné une interview en podcast mais qui va d'ailleurs sortir la semaine prochaine vendredi je crois 18 mars et qui que j'ai moi shooté en vidéo pour pouvoir mettre ça sur ma chaîne youtube mais je vais mettre un délai pour donner évidemment la priorité à la personne qui m'a interviewé mais donc on peut imaginer que probablement vers fin avril vous aurez une vidéo d'une heure 35 minutes si je me souviens bien sur le sommeil bon voilà vous avez des éléments sur ma chaîne et puis je vous ferai un lien avec ce podcast aussi sur vers cette personne qui travaille uniquement le sommeil donc elle est vraiment là pour aider les gens à mieux dormir je crois qu'elle fait du bon travail c'est pour ça que j'ai accepté l'interview donc le sommeil bien entendu primordial un autre problème qui doit être traité si nécessaire thyroïde insuffisante fatigue matinale gros 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 tuyau ok donc ne mélangeons pas tout ne me dites pas que vous êtes fatigué le matin faute de neurotransmetteurs quand c'est une vaste vous devinez la suite si vous avez un problème thyroïdien il faut le régler ok ça c'est absolument indiscutable connecte à ça parce que parfois c'est juste la thyroïde vous savez qu'une thyroïde faible donne souvent des symptômes dépressifs très souvent et quand on corrige la thyroïde les symptômes dépressifs disparaissent ceci dit on ne doit pas être dans le déni de la dépression il y a des dépressions qui sont là pour par exemple des dépressions réactionnelles on sait même pourquoi il y a eu une dépression il y a eu des événements traumatisants il y a eu une dépression ça peut donner une fatigue matinale là éventuellement on peut repartir dans des vérifications s'assurer qu'il n'y a pas de déficit en neurotransmetteurs notamment en sérotonine dans le cas de la dépression voir les autres neurotransmetteurs la dopamine l'adrénaline et vous savez qu'il y a des médicaments qui artificiellement et ça a un coût après parce que ça ça détruit le recyclage de ces neurotransmetteurs mais il y a des médicaments qui artificiellement peuvent vous donner un boost pour ces neurotransmetteurs dont le déficit favoriserait la dépression et ça c'est bien légitime et donc là les neurotransmetteurs ont leur intérêt c'est là qu'il faut faire un profil et réagir en conséquence et s'il y a un déficit bon il y a tout un tas de solutions à envisager y compris d'ailleurs la supplémentation de tryptophan de tyrosine voire de leurs produits hydroxylés ce qui serait sauter la première étape des voies biochimiques enzymatiques conduisant aux neurotransmetteurs parce que cette première étape est limitante c'est la plus difficile de toute la chaîne et donc de donner du 5-hydroxy-tryptophan au lieu du tryptophan peut aider les gens qui ont du mal à hydroxyler le tryptophan sur le carbone 5 tout ça est légitime mais ça c'est une niche alors voilà c'est bien le live enfin le live en tout cas bon moi je vous shoot ça ici alors c'est la personne dont je parlais qui dont je vous ai cité la question et qui me répond là maintenant c'est bien ce timing vous avez tous les tous les chats Goliath là vous avez la réponse à la question et donc cet internaute me dit c'est dommage du coup car ce qu'il y a dans la vidéo ne répond pas totalement à la question posée et bien bon merci pour ce commentaire parce que je crois que maintenant j'ai répondu dans cette troisième et dernière vidéo qui est un peu plus long que d'habitude donc si vraiment il y a les éléments constitutifs d'un état dépressif qu'on vérifie ça vis-à-vis des neurotransmetteurs et qu'on s'assure que ça n'a rien à voir avec une faiblesse théorïdienne ça doit être pris en compte et donc ça valorise tout à fait l'approche des neurotransmetteurs mais pas le timing pas le timing ridicule de dire je mange des protéines dans une heure j'aurai davantage de neurotransmetteurs ça ce n'est pas matériellement possible il faudrait que je lui réponde et lui dire il suffira de regarder la prochaine vidéo et je suppose qu'elle sera apaisée cette internaute donc voilà qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme cause de fatigue matinale bon si vous savez si vos clans de surinale sont complètement à plat il va y avoir une fatigue permanente ce qu'on peut même aller appeler le burn-out quand ce sont des cas extrêmes donc ça fait partie évidemment de ce qu'il faut vérifier bon à un moment donné cette fatigue matinale il faut aussi réfléchir aux causes de fatigue générale mais ça c'est pas le sujet bon par exemple un gros déficit en fer ça donne une fatigue vraiment terrible il y a une vidéo sur le fer pour ceux qui ne l'auraient pas vu j'ai shooté il n'y a pas longtemps celle où on voit les moutons il y a toujours les animaux dans mes trucs et donc ça c'est plausible aussi mais alors ce sont des fatigues qui ne sont pas spécifiquement matinales ok je pense avoir répondu ici aux causes typiques de la fatigue matinale bon j'avais dit que je ferais une liste bon finalement je ne l'ai pas faite j'aime bien la spontanéité je pense que bon vous aimez bien aussi me semble-t-il donc bon tant pis on va s'en tenir là ici si il me vient quelque chose après je le mettrai en commentaire sur ma chaîne YouTube ah j'aurais dû vous dire ça aussi bon les déficits dans 36 000 on a parlé du fait mais c'est pas d'autres trucs mais alors ce ne sont pas les fatigues spécifiquement matinale ok bon voilà écoutez on a 10 minutes de plus que d'habitude Goliath et moi-même vous disons au revoir à vendredi prochain et bon là on ne va plus parler ni de fatigue matinale ni de neurotransmetteur ok on change allez à bientôt merci merci